Musique Pour moi c'est juste une évidence, j'ai fait des pieds et des mains pour revenir dans cette région là parce qu'elle était verte, préservée, naturelle, bonne à la santé, plein de critères pour les enfants, pour nous. Donc pour moi c'est juste entretenir ce qu'on a et si on peut améliorer, améliorer et communiquer dessus pour que les voisins fassent pareil. Alors j'ai une position humble en tant qu'humain, je ne suis pas chez moi, on est tous chez nous. Tous ces animaux là, les bons et les mauvais on va dire, ils habitent là comme moi. Et l'idée, on partage les ressources et on se porte bien. Et je pense qu'il y a toute une chaîne que je ne connais pas, mais ils ont sûrement une utilité ces animaux ou en tout cas une régulation d'autre chose parce que je crois qu'à chaque fois que l'humain fait quelque chose d'un peu strict ou excessif, on le paye après. Donc je préférerais que tout le monde vive bien et moi de voir un coup un hérisson, un coup un lapin, et je suis super contente de voir toute cette vie qui grouille autour, ça me plaît vraiment. Mais c'est vrai que je suis dans des systèmes où c'est facile, on ferait plein de céréales, ça serait beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas notre cas. Naturellement pour nous, à la base, c'était logique de vivre avec la nature. On ne veut pas en faire notre ennemi. Je pense que c'est peut-être ce qui manque maintenant dans l'agriculture, c'est qu'à la base, on a voulu faire de la nature un ennemi. Enfin, c'était l'ennemi. Il fallait tout ce qui peut être gênant, tout ce qui peut provoquer des dégâts. Il fallait aller contre, il fallait les éliminer. Et nous, à la base, on veut vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Avec notre environnement. Tout est important, je pense que chaque maillon est important. Si nous, on veut vivre, il faut que tout ce qu'il y a en dessous de nous, il faut que ça vive aussi. Pour moi, la biodiversité, c'est vrai que c'est un avantage. Si il n'y a qu'une espèce, l'espèce ne peut pas vivre. L'espèce a besoin des autres espèces pour vivre en harmonie. C'est juste une histoire d'équilibre. C'est plus un atout. Il y a beaucoup plus de vie du fait de tous les aménagements qui ont été faits sur le site. C'est de refaire un écosystème complet comme il y a dans la nature. En agriculture, on essaie de raisonner, d'enlever les problèmes un par un en mettant de la chimie ou en supprimant les nuisibles, mais on déséquilibre complètement. Et quand il y a un nuisible qui arrive, il n'y a plus de prédateur en face et c'est l'explosion. Il n'y a rien pour ça. Ça ne s'autorégule pas. Alors que si on laisse faire la nature, il y aura peut-être des campagnols. Mais s'il y a quand même quelques nichoirs, des perchoirs à rapaces ou les renards, ils trouveront à manger. Donc ça va s'autoréguler. On ne s'en rendra peut-être même pas compte. Au moins, ça impactera moins qu'ailleurs. On se stie à borderland, on se stie à borderland. Sous-titrage Société Radio-Canada